Bienvenue du côté de la Pierramenta, la course de ski alpinisme la plus sélective au monde. Des milliers de spectateurs, des centaines de concurrents engagés dans une véritable aventure sportive et humaine. 2015 à Nefar, c'est le 30e anniversaire de la légendaire Pierramente. Première étape différente cette année, pas de masse start pour cette 30e édition. Comme pour les 20 ans, pour profiter de la fête, la course se décale d'une journée en ouverture à un prologue en Beaufortin. L'élite homme est en place, les Italiens Damiano Lenzi et Matteo Edaline tenant titre seront à suivre. Le duo local Xavier Gachet et William Bombardier aura à cœur de toper la 30e. Aujourd'hui une étape, donc quand on se demande par équipe, une heure et demie grosso modo, une heure et demie de course, départ toutes les 15 secondes. Je pense que la gestion de cette étape va être très très importante pour la suite des 3 jours. C'est une étape qu'il va falloir jouer avec la tête plutôt qu'avec le cœur et les jambes. Les meilleures équipes en place, Mireille Amirot et Laetitia Roux, reforment la Dream Team. Séverine Poncombe et Jennifer Fichteur en forme. Axel Mollard et la Frenchie fait équipe avec Emily Forsberg, des favorites à suivre. Cette première étape commence par sinuer entre les chalets et le domaine skiable. Ce sont les premières montées de la Pierramenta. Une météo de printemps qui donne des zones changeantes en termes de neige, glacées parfois lourdes, collantes et compactes ailleurs. Très vite, le duo Lenzi et Dalline Caracol en tête, mais suivi de près par le binôme Gachet-Bombardion. En 3e position, l'autre équipe italienne du moment, Michele Boscacci et Robert Antonioli, trio de tête de cette Pierramenta, course adulée, parcours de légende. C'est sûr que c'est la première course que j'ai connue, comme tout le monde, je crois, quand tu commences le ski alpiniste, tu connais cette course, c'est parti de la base. C'est toujours été la course référence pour moi, c'est une course extraordinaire. Tout skieur alpiniste dans une carrière d'athlète se doit de la faire. Ici, c'est une ode hors-piste à Pierramenta. Le tracé nous emmène au cœur de la montagne sauvage. Les ascensions, les descentes sont magnifiques et techniques. Il faut maîtriser la discipline aussi pour s'y frotter. C'est long et rapide à la fois. On peut aussi regarder les temps que mettent les meilleures équipes du monde et comparer avec le sien pour se situer. C'est ça, en fait, la magie de la Pierramenta. La Pierramenta, c'est encore plus fantastique que ce à quoi on s'attendait. Toute cette foule qui vous supporte en bord de tracé, le public et l'organisation qui est énorme, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Cette année, il va y avoir en plus une méga fête, une méga ambiance. Donc on finira forcément sur un point positif. Ça fait un an que c'est la fête parce qu'on prépare la 30e. Tout le monde parle que de ça. Il y a des affiches partout dans le village. Tout le monde est super motivé. C'est vrai qu'on a envie de bien faire tout ça aussi. Chez les filles aussi, trois équipes émergent. Première belle étape pour l'équipe Mollaret-Forsberg qui tient devant Laetitia Roue et Merea Miro. Autant dire de peu de chez peu. Les suisses Fichter et Poncombe sont 3e à 4 minutes environ. Il reste une dernière descente et ce sera l'heure des premiers pylônes. Dernier mètre et fin du suspense. Les Italiens Lenzi sont premiers. 1 minute 22 devant Bombardion et Gachet. Ça sent le duel. On est venus ici convaincus et motivés pour faire une belle course, pour essayer de défendre le titre. Je crois qu'ils ont pris une belle marge à l'an. Il y a encore 3 grosses journées et on va te donner encore un jour à venir. Côté filles, 10 petites secondes de retard pour Miro Roue sur Mollaret-Forsberg. La pyramide c'est l'objectif de l'hiver. Il y a encore 3 grosses journées qui vont arriver donc on va essayer de maintenir. Dès le 2e jour sur 4, les grandes courses sont de retour après la mise en jambe inaugurale place au défi. Dernière piramenta selon lui pour Florian Perrier, à lui d'ouvrir les débats du départ du jour. Cette fois-ci les choses sérieuses commencent. Les 3 étapes qui vont venir sont vraiment des étapes mythiques de la pyramide, qui ont fait l'histoire de la pyramide. Aujourd'hui c'est la classique, près du jeudi on dirait, vers un migrantin, vers une grande journée. Donc ça commence la vraie piramenta on dirait. Hier c'était un peu les préliminaires, maintenant ça va se jouer. On espère être à la hauteur aussi. Dans les préliminaires ils sont tous bons les mecs. Après quand ça se joue, c'est pas garanti quoi. Le départ en vague et de retour, c'est même une lame furieuse qui part sur les sommets du jour. Le mirantin, le pic de vache rouge, la grande journée. Un défi de taille à relever qui ne fait pas peur à Kylian Jornet à 4 minutes 40 des leaders. L'ultraterrestre fait équipe avec Marc Pinsach. Il court en équipe nationale comme beaucoup, car cette année la piramenta fait partie du circuit de coupe du monde. Et il y a des points à prendre entre équipiers de la même contrée. Une équipe à suivre. Bombardion et Gachet font l'effort devant, mais derrière Lenzi et Dalline tiennent le rythme infernal des français. Sur les premières pentes à dévaler, les deux équipes sont totalement ex-écho. Là il faut faire la différence. Un accident technique ici et c'est la fin de toutes ambitions. Du moins pour ceux qui jouent la gagne. Pour tous, en tout cas, il va y avoir du sport. L'Espagnol Pinsach perd un ski en haut de pente. L'équipier de Kylian Jornet est en situation délicate. Opération secours de Jornet qui ramène à bon port l'objet. Le temps perdu est énorme. La course au podium n'est plus. Pas de quoi entamer la bonne humeur légendaire du catalan. Ça va Kylian ? Ouais, bien. Bon, il y a un problème technique. Du coup, on profite de l'étape. On profite du paysage. C'est vrai que normalement, on n'a pas l'occasion de voir les paysages, de discuter. Et bon, c'est l'opportunité. Tu veux dire que d'habitude, tu vas trop vite ? Ouais, d'habitude, on est plutôt en regardant les fesses de celui qui est devant. Et puis bon, là, on a pu voir les Arabies, Mont Blanc, les Piramenta et tout. Donc, c'est cool aussi. Bonne descente. Ouais, merci. Les Espagnols vont rejoindre les équipes qui sont venues pour fêter la Piramenta comme il se doit, en l'affrontant en course, mais sans pression, comme Matteo Jacquinou. C'est vraiment pour profiter de la fête et puis faire la course avec un copain. C'est bien, je profite du paysage, des spectateurs, de l'ambiance. C'est la première fois que je vois le paysage, depuis le mi-rentin, depuis la grande journée, tout ça. Donc, ouais, c'est beau, quoi. Quand t'es vraiment pour jouer le podium, t'es vraiment un peu centré à 200% tout le temps, non-stop. Tu vois pas forcément l'ambiance qu'il y a. Je crois que, avec William et Kilian, c'est les souvenirs qui resteront gravés à jamais. J'espère qu'il y en aura d'autres. Quand je regarde les vidéos de 2013 ou l'année dernière, ça donne des frissons toujours. Donc, voilà, c'est les émotions qui restent à graver dans mon cœur. Et puis, j'ai été fier de courir avec eux. Dans l'élite fille, la brillante paire Roumiro envoie du gros. Il y avait là aussi un pari fou. Mireia avait quelque peu décroché le rythme ces derniers mois avant d'accepter la proposition de Laetitia Roux. La Dream Team, qui a gagné ici sur Grandchlem, 4 étapes, 4 victoires dans un passé récent, les voilà maintenant en tête. Mais derrière, la machine de guerre, Moller et Forsberg restent à portée. Séverine Poncomb, Jennifer Fichteur assurent leur statut de podiumisé en 3e place. Dernière descente et dénouement du jour en tête de course. Lenzi et Dalline l'emportent devant Bombardion et Gachet. Deux minutes d'écart au général. Deux étapes restantes, rien n'est fait. Boscacci et Antonioli seront 3e. Au départ, les Français, ils sont partis forts. Ils nous ont attaqué tout de suite. On n'avait pas le choix d'attaquer, si on les regarde vers, c'est pas comme ça qu'on va gagner. C'est vrai que nous, là, on est, comme on dit, à la place du con. On va essayer de paillettes, quoi. Il y a déjà beaucoup de monde sur le parcours. Et puis, une belle bagarre, ça monte vraiment, vraiment vite devant. Victoire pour les filles Roux et Miro, qui prennent presque 5 minutes. Elle m'a menti. Moi, je voulais venir ici pour me faire plaisir. Et là, je suis en train d'en chier, mais grave, j'ai ramassé de la première montée jusqu'à la dernière. Tu vois, moi, je suis retraite, tu vois, c'est... Je suis là, attends, tu vois, attends-moi. On ne peut pas prendre une photo, tu vois, on va jouer quelque chose. Mais avec elle, ce n'est pas négociable, ça, tu vois. Oh putain. En fait, hier, j'ai perdu Paris. Et je vais la marcer tous les jours. Ambiance et belles histoires pour la 30e. Il y a 16 ans ici, d'ailleurs, l'Autrichien Michael Kürs a fait une terrible chute. A deux doigts de ne plus pouvoir bouger, opéré avec une volonté de faire. Il est revenu au plus haut niveau et court la 30e avec Helmut Eichauser. Cette Piramenta est un peu particulière. Quand je repense à ce qui lui est arrivé, de revenir la courir 16 années après, c'est un honneur pour moi-même de la courir ensemble. Pas pour la gagner, c'est sûr, mais pour le plaisir. 16 ans après le retour, c'est formidable. C'est déjà une course très spéciale, la Piramenta. Cette année en plus, elle fait partie de la Coupe du Monde et c'est le 30e anniversaire. C'était le bon moment. Pour moi, ça veut dire beaucoup tout ça après mon accident de 1999. Je suis très fier d'être de retour ici et de la courir en compagnie de Helmut Eichauser. Je ne me pose pas du tout la question du temps que je vais mettre à finir une étape. Même pas de mon classement. Je viens ici pour tourner une page, pour clore une drôle d'histoire entre la Piramenta et moi. Une forme d'histoire d'amour qui a failli mal tourner avec une apiade. Une troisième étape engagée avec toujours des monts de renom à franchir comme le col de la Piramenta. Cette troisième étape est aussi toujours très attendue à Ares, car il y a un passage à pied en ville peu après le départ. Une épreuve pour les athlètes, un bonheur pour le public venu admirer la promotion 2015 de la Piramenta. Aujourd'hui, on est là pour regarder la Piramenta parce que j'ai mon neveu William Lombardian qui court. Ah ben, ce qu'il y a de spécial. Attends, on va chercher un peu ce qu'il y a de spécial. Là, c'est une grande course, la 30e. Hein ? C'est une belle course. C'est une belle course qu'il faut, qui normalement va être loup. Après une traversée épique et une montée pleine ombre, dès les premiers sommets, bien que l'on soit en pleine semaine, les adorateurs de la Piramenta sont là pour encourager les centaines d'engagés de la course de ski alpinisme la plus sélective au monde. Côté tête de course, chez les filles, Axel Mollara et Emily Forsberg ne lâchent rien et collent de près à la paire Roux-Miro, quelques dizaines de mètres devant elle. Un duo toujours aussi impérial. Chez les hommes, c'est toujours le même groupe qui s'affronte pour le contrôle du classement général. Gachet-Bombardion mène, Lenzi et Dalline suivent, Boscacci et Antonioli IIIe sont en embuscade. Tout ce beau monde arrive au pied de la Piramenta, le sommet donnant son nom à la course. Les ingrédients, déjà, on a déjà une montagne qui est belle, qui se prête bien au ski alpinisme. La spécificité de la compétition, c'est qu'elle se déroule sur 4 jours. Donc ça permet de créer aussi, je dirais, une ambiance entre les concurrents, les organisateurs. Par rapport à une course qui dure seulement un seul jour, on n'a pas trop le temps de se connaître. Là, pendant 4 jours, on vit tous ensemble. Tout le monde est bénévole, il n'y a personne de salarié. Donc il y a une bonne ambiance, tout le pays joue le jeu parce qu'il y a des champions. Et puis cette course, elle a toujours été une course par équipe. Et on tient à ce format parce que la montagne, c'est une course d'équipe. C'est l'esprit de la cordée. Un équipier qui est faible, son collègue, il met l'élastique, il tire devant. Et puis le lendemain, c'est peut-être l'autre. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Allez les gars, c'est bien. Allez les gars, c'est bien. Allez les gars ! Allez les gars, c'est bien. Allez les gars ! Allez les gars ! en pleine bataille sur cette 30e. Devant l'iconique Laetitia Roux-Dominégère, Mireille Amiro à la perfection, Axel Mollaret et Melly Forsberg découvrent l'incroyable potentiel de l'ordiou en 2e. Les sucesses Fichter et Poncombe font preuve que le mélange expérience et fougue est explosif et pointe toujours 3e. Parmi les endroits les plus techniques de cette pierre-maine figure cette dernière descente boisée, ultime piège avant la ligne d'arrivée alors que les organismes ont déjà été mis à rude épreuve. La moindre faute de concentration ou de trajectoire se paye cash. Tandis que certains sont encore en montagne, en bas dans la vallée, les Italiens leaders empochent une nouvelle victoire d'étape, toujours chassée par la paire Franco-Beauforten, Gachet-Bombardion. On a bien limité la casse, je pense qu'on a fait une belle étape. Demain, on va essayer de faire encore un peu mieux. On se rapproche tous les jours un petit peu. Chez les filles, malgré les calories laissées en pagaille dans le tracé, c'est toujours le même tiercé, le même ordre et la même bonne humeur. C'est clair que sans laetitia, aujourd'hui, peut-être que je serai encore à la périmenta, au sommet, assise, avec un petit saucisson. En train d'avoir passé les coureurs, parce que toute seule, je ne la finisais pas, c'est clair. Je faisais comme ça l'hélico, des signes à l'hélico pour qu'ils me prennent, parce que je ne pouvais pas sortir de là. C'est ma première participation, alors d'arriver à rester au contact de Laetitia et Mireia, qui sont très expérimentés ici, c'est une véritable fierté. C'est tellement magnifique aussi. Aujourd'hui, dans la dernière montée, je me disais, « Mais quel cadeau, je me suis fait, là ! » Et l'étude m'a fait. Non, je rigole. En fait, oui, ça me fait super plaisir d'être dans la 30e. C'est clair que je voulais venir à la Pera. On s'est mis d'accord avec l'équipe pour la faire ensemble. Ça m'a donné une super motivation, parce qu'on a fait tellement de courses, on a passé tellement de moments en cours et en dehors des courses ensemble. C'est la meilleure personne avec qui je pouvais venir ici pour faire la 30e. Elle me connaît très bien. C'est pas toujours un cadeau. Il faut le vivre. L'objectif, quand on a commencé de courir ensemble, c'était vraiment ça. On voulait que cette équipe pérennise un peu à l'image des Italiennes, de Roberta et Francesca. Et moi, je les ai toujours en tête quand je skie. Je pense toujours à elles, parce que ça a vraiment été un exemple. Du coup, de pouvoir reformer l'équipe cette année, même si on ne savait pas trop où on allait, on savait que dans tous les cas, on se ferait plaisir. La performance, ça s'est passé un peu au second plan, mais par contre, on avait vraiment envie de la refaire ensemble. C'est encore mieux que gagner une pyramide sans avoir ce lien particulier. C'est ça, ce qui fait plaisir de ce genre de course, c'est cet échange avec la personne avec qui tu cours. Pour moi, c'est un super cadeau, parce que Letty est au top mondial, elle est toujours en tête de course de la Coupe du Monde. Donc du coup, pour moi, courant avec moi, on dirait que je suis comme un boulet. C'est de la bonne humeur qui règne dans l'équipe, c'est juste qu'on arrive à se détacher finalement maintenant de la performance, parce qu'on arrive à profiter de vivre ces moments, avant tout les moments humains, et des moments sympas et festifs. Je crois que Mireille, là, cette année, elle est vraiment détachée de tout. Donc là, maintenant, c'est... Là, c'est la playa, je ne sais pas. Tu crois qu'on doit partir demain, faire la dernière étape ? Là, tous les jours, je me dis, est-ce qu'elle ne va pas me péter un boulon entre deux jours ? Est-ce qu'elle va arriver à... Mais j'ai quand même confiance. Pour finir, enfin la voilà. Après plusieurs années d'absence, enfin l'étape dite du Grand Mont, passage magnifique de la Pierre-Mente. Déjà sur les pentes et les crêtes, c'est la foule. Depuis le lever du jour, le public grimpe et se masse sur le parcours. Au départ, ambiance dernier plaisir. Bah, dernier effort, que ça se passe bien ou mal, c'est quand même le dernier effort. Comme ça, on n'y pense plus, quoi. On va faire une bonne course avec Miquel et puis on va faire un petit de la fête ce soir, et c'est bon. Je ne suis pas dans la course, donc je suis dans l'esprit des spectateurs, dans l'idée d'encourager, de faire des photos, de filmer en paix, comme ça. C'est cool, hein, c'est du coup. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas... C'est tranquille le matin, ouais. On peut dormir un peu plus, ça. C'est la dernière journée, c'est le Grand Mont, je sais qu'il y aura des milliers de personnes là-haut. J'entends des allées cloches. La magie de la Pyramenta, c'est ça. Des milliers de supporters passionnés de montagne, où passons-là, réunis, la Pyramenta se mérite côté coureur et côté spectateur. On est au sommet du Grand Mont, là. 2686 mètres. Et c'est le seul endroit où il fait beau, aujourd'hui. C'est quoi, ça ? Un bon genépi. Je sais que j'ai tellement des bons souvenirs de quand j'étais petit à être au col de la Forque, à regarder avec les jumelles les coureurs qui montaient. Et des bons souvenirs aussi des courses passées, tant chez les jeunes qu'en senior. Tout le temps avec des bons équipiers, j'ai eu de la chance pour ça. C'est l'émotion qu'on doit donner, ça on ne s'en rend plus compte, parce que nous, on est dans le vif du sujet. Et on vit le rêve qu'on avait quand on était à regarder les films de la Pyramente et tous ces trucs-là. C'est quand même dans un pays où c'est un petit village qui se met à fond derrière la course. Et c'est ça qui fait que ça marche. On se trouverait drôlement seuls s'il n'y avait pas le public, parce que déjà, sur des étapes de Coupe du Monde où il n'y a pas forcément un public comme la Pyramide qui ne dure qu'une heure et demie des étapes de 1700 mètres de dénivelé. Où là, il y a juste les coachs qui sont présents sur le terrain et beaucoup moins de spectateurs. C'est déjà long. Et là, s'il n'y avait pas le public, on serait drôlement plus dans le mal, je pense. Là, on a du soutien un peu tout le long. Et d'un sommet à un autre, tu retrouves à chaque fois un peu d'ambiance et d'oublier un peu le temps qui passe. Le temps qui passe est l'objectif du jour. William Bombardion et Xavier Gachet mènent. Ils ont réussi à distancer quelque peu les leaders italiens de la Piramenta 2015. Petit à petit, ils grappillent de précieuses secondes au chronomètre et ils prennent tous les risques pour faire exploser leurs poursuivants. Un jeu dangereux auquel même les meilleurs mondiaux peuvent perdre. Bombardion est un peu large à l'approche de Rocher. Xavier Gachet a bloc encore plus. Grosse frayeur pour le Français qui passe à deux doigts de la correctionnelle. Derrière, le groupe de chasse doit lui aussi accélérer le régime pour suivre. En tant que parrain de la Piramenta, l'ami Kylian Jornet est en piste seul sur cette dernière journée après l'abandon de son partenaire. L'ultraterrestre, ski tranquille, profite du paysage, prend des photos même tout en parvenant à rester aux avant-postes de la course. Dernières arrêtes avant le Grand Mont. L'équipe Made in Beaufortin est devant mais pas de changement au général. Les Italiens Lenzi et Edaline ne craquent pas. On vient toujours pour donner le meilleur de nous-mêmes. On ne pensait même pas tenir une telle forme. Et puis, malgré quelques problèmes techniques, nous sommes restés en tête de la course. Pour les Français, Bombardion est gâchée, c'est la 30e, ils la veulent, alors tout est possible, on reste méfiant. Si on se lève tous les jours à 5h du matin, c'est évidemment pour donner le maximum. On ne va rien lâcher. Ils veulent faire une grosse course, c'est normal, mais on ne va pas leur offrir non plus. Il y a une belle bataille, une belle bataille noble entre nous. Et le Grand Mont fut. Promis à s'extirper des arêtes, William Bombardion et Xavier Gachet vont provoquer une liesse incroyable sur leur passage. Le public ici supporte tant les premiers que les derniers, mais cette paire Beauforten suscite un engouement populaire supplémentaire. Un bain de foule revigorant pour les Français en bonne voie pour remporter l'étape, mais avec un suffisamment d'avance, cependant pour remonter au classement général cumulé. Pour l'instant, le Grand Mont, c'est le moment que tous les coureurs attendent dans une piramenta. Un lieu festif temporaire, hors du temps, perché à plus de 2600 mètres d'altitude. Ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Côté filles, joli numéro de duettiste avec Axel Mollaret et Émilie Forsberg. Elles ont pris les devants sur la dernière étape, mais là aussi remonté Mireille Amirou et Laetitia Roux est du domaine du quasi-impossible. Les Suissesses Fichter et Poncombe confirment leur bonne alchimie d'équipe, toujours au troisième poste, étape après étape. Tous les points clés, toutes les crêtes regorgent de monde en piste avec Kylian Jornet qui quitte la zone de décollage derniers mois avant l'arrivée. La dernière étape, la Piubella, sera pour l'équipe de choc Xavier Gachet-William Bombardion. Triomphe romain pour les Italiens Damiano Lenzi et Matteo Edalin qui emportent le Général, seconde Piramenta consécutive pour ce duo magique et sympathique. On offre au public un beau spectacle aujourd'hui, je pense, et puis une victoire du grand mot pour Xavier. Moi, j'en avais déjà une ou deux. C'est tout en magique, cette étape. Et avec un beau temps comme aujourd'hui, c'est exceptionnel. Oui, c'est notre deuxième Piramenta consécutive. On est très contents, forcément. On finit épuisés. Ils nous ont mis une bonne pression sur le dernier jour. Ils gagnent l'étape la plus belle, ils sont à la maison et ils l'ont amplement méritée. Maintenant, on peut aller fêter ça. La dernière étape est pour la Néo Beauforten, Axel Mollaret et Émilie Forsberg, seconde du Général. Une nouvelle Piramenta au compteur pour le duo Mireille Amiro et Laetitia Roux, seconde de l'étape du jour. Quelle belle paire ! Vous savez, l'objectif, le Grandmont, il faut qu'on passe en premier au sommet du Grandmont. Et une fois qu'on était là-haut, Émilie, elle a vraiment retrouvé la forme et on s'est dit, allez, maintenant, il faut aller jusqu'au bout, on serre les dents. Et c'est exceptionnel de gagner l'étape du Grandmont. Et je pense que toutes les deux, on est super contentes. C'est vraiment une belle expérience pour moi. Il y a tellement de monde, c'est tellement beau ici. C'est une course démente, c'est incroyable. On avait envie de profiter, Mireille, ce matin, elle me dit, bon, moi, je veux quand même profiter de l'ambiance au sommet du Grandmont. Alors, je lui dis, bon, ouais, ok, mais tu restes concentré quand même, parce qu'on veut quand même gagner la course. On voulait venir et faire notre course, se faire plaisir sur la 30e édition, être ici et essayer de jouer la gagne, finalement, bon, c'est bien passé. Il y avait un monde, mais fou partout. Ça met les larmes aux yeux. La dernière montée au sommet, c'est juste énorme. Je suis vraiment content d'avoir fini. C'était vraiment beau. Et ça fait 30 ans que ça dure. La 30e édition se clôt, 30 ans de Piramenta. Rendez-vous la saison prochaine pour une nouvelle aventure au cœur des Alpes françaises. Mais ça, c'est déjà une autre histoire que l'on vous racontera en mars 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada